Vous êtes partout dans le monde, nous nous sommes à Kinshasa, la capitale congolaise. C'est l'heure de votre journal, la première de la soirée sur nos antennes de la RTNT. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Voici le titre. Des abus et fraudes dans les secteurs de la santé qui entament le fonctionnement du système de ces secteurs. La province du Olomami vient de mettre une ligne verte dans le circuit de l'inspection générale pour dénoncer tous les détourneurs. La rumba congolaise, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, les initiateurs de cette musique ont été honorés à Kinshasa à travers le festival Rumba Mokilimo Bimba pour présenter ce qui compose cette musique. D'autres sujets d'actualité sont à suivre dans ces 19 heures que nous avons le plaisir de vous présenter. Merci d'être avec nous sur la RTNT. Il faut une ligne, il faut une mobilisation pour de tous, pour soutenir les soldats congolais engagés au front pour combattre le 2023. Si nos voisins utilisent la guerre médiatique, la RDC est sur le champ de la diplomatie. Le ministre de communication, médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a donné des explications à la population congolaise en Lingala, une des langues nationales du pays, au cours d'un briefing. Donc, reportage. Il n'y a pas, depuis la�is Minghi, il y a un 4 front. Levis desολats ne se fait que les confets abîmés, gr Coalition pour m'arrêter l'équivalent, il mitra le Niger deix de l'OP, ou encore une autre, de la KLM, il doit Based Withouticação et une autre politique, il doit les aider à savoir plus tard. Mais les ISIS- establishes enRRZenté, il n'y a pas de lieux Russe en Algérie d'O. Eza n'a pas espace la diplomatie. Yango, bozo mouna, VPM du Tundou la 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 kate, ko kende gauche, ko kende paye, ko sala. Mais ko sala diplomatie, la kisite ke tokanyi ma boko, nabi tombana se, non, pas du tout. Guerre moussous eza lia, eza guerre médiatique. Parce ke bozo mouna, ba voisin nabi soba n'y manipulation trop. Et puis ba za pena ba rele awa na Kinshasa. Ma kamboa lo kouta, ko tjane tjolobi awa version anglaise et bimak, eza ba document de travail. Document de travail nyo seza la ka proje, bo taliyo yo, oe koki ko leka, oe koki ko leka tebo tjepembe di. Mais y'a toujours une volonté. Yango, on a discussion to salamaki, président, si se ke da salaki, très ferme na ma discussion a lobi. Parce ke toza na ba population, ba zo kufa. Toza na bana, ba eko lezaki bombardee. Toza na ba nebele, ba zo kende ke la cité. On a beaucoup de femmes qui sont déplacées. Donc situation obi so tonki, ko se ka tam ou ki te, na ma kambo ezo salama. C'est pou sa ke bino ba media. Menan na kadre a devoir patriotiko ea bino. Bino pe bitumbo eza a bino efo bo telemenango. Na ebite so ki bo talaka, ba chen rwandaise. Bango ba zane ti biso a te, toza na demokrasi. O batounsousu na zomona, bazo leka na teve, bazo epouze ba tez na bango. Bitumba oyo e banda depi 25 an. Eza bitumba, y'a presidenti se ke diye mo kote. Parce que presidenti se ke di so kazatoa koza la lobi. Nye pe bako bundisae kaka. Siko biso, to telema, seto si ni sango une fa por tout. Parce que, sa ne fe ke trop durer, biso tozo zonga sima. Bango bazo avansi. Il n'y a pas de maisentente au sein de l'Assemblée Provinciale du Okatanga. D'ailleurs, le membre du bureau de cette institution provinciale l'a confirmé au vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui les a convoqués pour en savoir un peu plus de la situation, nous dit José Baitambo. Les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo doivent être de vecteur de paix et non constamment théâtre du conflit, d'abord entre elles, puis avec les exécutifs provinciales. Lors de son échange avec le bureau de l'organe délibérant du Okatanga, qui l'a convoqué à Kinshasa de suite d'une prétendue incompréhension sur les votes du vice-président de l'Assemblée Provinciale, le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité les a exhortés à travailler toujours dans la sérénité. Daniel Asselo, qui tour accueille a eu des assurances sur le maintien d'un bon climat social. Il nous a reçus, il nous a donné sa communication au sujet de ce qu'il avait comme information concernant notre province du Okatanga, précisément l'Assemblée Provinciale du Okatanga. L'échange a été fructueux, clair. Nous le confirmons. Avant, il n'y avait pas de problème et maintenant, je peux vous dire qu'il n'y en a pas. Le respect des principes de gestion des institutions provinciales en ceval des batailles du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, qui tour accueille. La musique, la sape et autres instruments utilisés par les chanteurs congolais comme Kali Jeff, Taboulei ou Nde Kolosai ont constitué ce que l'on appelle aujourd'hui la rumba congolaise. Cette musique, la rumba congolaise, inscrite dans le patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO, a été célébrée au cours d'un festival rumba Mokili Moubimba organisée à Kinshasa pour honorer les initiateurs de cette musique. Diad Balaka pour le reportage. Depuis mardi 14 décembre 2021, la rumba congolaise est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. À Kinshasa, à Brazzaville et ailleurs, on célèbre la reconnaissance de ces phénomènes musicals, culturels et sociaux. Pour ce faire, plusieurs pionaux de la rumba congolaise comme Grand Calais, Franco, Wendokolo Soi sont gravés dans les annales de la rumba. À cette occasion, Kinshasa a lancé avec faste le festival rumba Mokili Moubimba depuis jeudi 7 juillet à la place de la gare et prendra fin ce samedi 10 juillet 2022. La rumba, c'est notre identité, sa reconnaissance internationale est une fierté et une richesse. Ces festivals visent à reconnaître et à valoriser la rumba congolaise à expliquer Didier Pambia, coordonnateur du festival international de la rumba et de l'élégance. C'est aussi de voir comment insérer certains événements culturels qui ont prouvé leur résilience et leur capacité structurante dans le monde culturel en les mettant dans une ligne budgétaire du gouvernement de notre pays. Au cours de cet événement, les diplômes ont été rémus aux légendes vivantes de la rumba congolaise dont Jano Bombenga, Guy Vano et Petit-Pierre Bobina. Un moment d'émotion, d'un combat qui brûle depuis plusieurs années commence à prendre forme. On a noté la présence de plusieurs personnalités du gouvernement dont Catherine Katungou, ministre de la Culture et Art et Modéré Timba, ministre du Tourisme. La loi sur la recherche scientifique et l'innovation technologique sera bientôt soumise à l'Assemblée nationale. Une campagne de vulgarisation de cette proposition a été faite au cours d'une matinée scientifique. Son initiateur, le ministre d'État, Guy Luando Mboyo, a présenté l'économie générale de cette loi. Nous fait dire Marie-Claire Higvezia. Le ministère de la recherche scientifique et l'innovation technologique apporte son soutien à la proposition de loi sur la recherche scientifique qui vient répondre au défi d'adéquation du système normatif congolais avec des standards nouveaux de la recherche scientifique et ce, pour renforcer les capacités institutionnelles de la recherche. Le ministre José Mpanda Kabangu l'a dit lors de son intervention à la matinée scientifique tenue à l'Université de Kinshasa. Le ministre d'État de l'Aménagement du territoire, Guy Luando, initiateur de cette loi, a présenté l'économie de cette loi à la représentation de la communauté étudiantine question de s'en approprier. La construction de 2006, la créativité et l'éducation de l'éducation a eu le mérite de poser un principe qui est une loi qui est fondamentale et qui est fondamentale relative à la recherche scientifique et l'innovation technologique. Ce qui est une innovation par rapport aux constituants anciens. Le ministre de recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Kabangu, a expliqué la situation actuelle du produit intérieur brut de son ministère en répondant à une question lui adressée. Moi, en vénage au ministère en 2019, le piquet qui a été affecté à louer au ministère était à 0.19. Au premier piquet, le 2020, je suis allé à 0.33. Et je suis remonté en 2021 à 0.40. A noter que cette proposition de loi institue en ses articles 19 à 23 un Haut Conseil scientifique national de la recherche scientifique et technologique et une agence de valorisation des résultats de la recherche dont les statuts et la tutelle ne sont pas encore définis. Le neuvième jeu de la francophonie se tiendra à Bélebien à Kinshasa en août 2023. Le ministre de l'intégration régionale et francophonie était en Côte d'Ivoire où il a reçu l'appui de ces pays pour la réussite de cette organisation. Reportage Vital Pagabida. Toutes les batteries sont mises en marche pour la tenue effective du neuvième jeu de la francophonie. En ce jour officiel à Abidjan, le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mazengamoukazou a pu arracher l'accompagnement mieux le soutien de la Côte d'Ivoire pour la réussite totale de ce jeu. Ce, à l'issue de la rencontre avec Mme Kandia Kamisoko-Kamara, ministre ivoirien des affaires étrangères et francophonie. Il est important et aussi au regard des recommandations de l'organisation internationale de la francophonie que les pays qui organisent puissent approcher les pays qui ont organisé avant pour écouter et suivre aussi et épuiser de l'expérience et de la sagesse. Ce qui nous a permis ici de faire un déplacement. Pour rappel, initialement prévu cette année, le neuvième jeu de la francophonie a été reporté. 2023, c'est également l'année électorale en République démocratique du Congo. La CENI se prépare quant à ce. Elle m'étupie de contacts pour la réussite du processus électoral. Le deuxième vice-président, Didi Manaralinga, a reçu les propositions de la délégation de l'Alliance pour la bonne gouvernance et celle d'un groupe de chercheurs et professeurs. Tétis Samba et Jean-Pierre Ndolo-Demazou nous en parlent. La première délégation, celle des membres du parti politique Alliance pour la bonne gouvernance ABG, conduite par son président national Jonathan Bialosoukawata, s'est dit rassuré par l'assurance donnée par la CENI pour l'organisation des élections à la date échue. Nous avons répondu à l'invitation de la CENI qui a entamé les processus électoraux et participatifs puisqu'il voudrait que les partis politiques comprennent ce qu'ils sont en train de faire au niveau de la CENI. Nous avons écouté le vice-président de la CENI avec toute l'équipe qui l'entourait sur les avancées qu'il y a et sur les attentes aussi et nous avons été satisfaits de la manière dont le travail est en train d'être fait et surtout que les équipes sont sur le terrain pour l'identification des sites pour la cartographie qui va nous amener à l'opération de l'enrôlement. La deuxième délégation du groupe des chercheurs et professeurs avec à sa tête le professeur Germain Kouna a promis au deuxième vice-président de la CENI son accompagnement au regard de l'évolution du processus électoral en cours. Il était donc question pour nous de rencontrer le bureau de la CENI et ils nous ont fait l'honneur de nous recevoir par le biais du deuxième vice-président et nous avons échangé autour de ce que peuvent apporter nos différents centres de recherche dans l'accompagnement du travail que fait la CENI. A noter que les chercheurs et professeurs d'université ont soumis des propositions à la CENI pour la réussite du processus électoral en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui oppose la congolaise de voix maritimes à la société Agémi qui se retrouve depuis un temps devant la cour d'appel de Matete ? Deux explications sont données ici par Christine Linzo. Un conflit oppose la société Agémi à la congolaise des voix maritimes ayant poussé les travailleurs de cette entreprise de l'État d'exprimer leur mécontentement devant la cour d'appel de Kinshasa Matete comme l'explique le représentant inter-syndical national du Congo. La CENI est en opposition à une entreprise Agémi qui appartient à un certain Mboyo Ilombe qu'on appelle Pélé-Mongo. Un navire du nom de Margrette est venu desservé dans nos ports plus précisément dans le port de Matadi. Ce navire est arrivé il a accompli tous ses devoirs il est rentré sans avoir payé les services qui lui ont été rendus par la CVM. C'est un peu quelques temps après que le navire va revenir en RDC. La CVM nous avons l'obligation de l'approcher pour qu'il puisse payer les litiges qu'il avait vis-à-vis de la... Nous avons vu la cour de cassation qui est arrivée à examiner les dossiers est arrivée en conclusion d'annuler le jugement qui avait été prononcé contre la CVM. L'audience étant renvoyée au 14 juillet suite à l'absence du plaignant. Nous avons des moyens de droit et nous avons voulu que l'affaire soit mise en état pour nous permettre de mieux défendre les intérêts de la CVM dans les conditions d'une justice équitable. Et c'est ce que nous avons sollicité et nous sommes prêts à plaider nous sommes prêts à défendre parce que déjà à bon moment cette affaire avait été plaidée les avocats ont défendu au premier degré il y a eu des moyens même à l'appel même devant la cour de cassation lorsqu'elle a été amenée en procédé de prise à partie nous sommes prêts à en découdre avec M. Pellemont. Et puis les directeurs généraux adjoints de lutte contre le crime économique ont révélé l'objectif majeur de l'atelier de renforcement des capacités d'aviseurs fiscaux qui étaient organisés ici à Kinshasa. A l'ouverture de cette formation de trois jours le directeur général adjoint de la direction générale de lutte contre les crimes économiques a révélé l'objectif majeur de cet atelier qui consiste non seulement à renforcer les capacités d'aviseurs fiscaux en technique fondamentale d'enquête et d'appréhension d'un criminel économique mais aussi et surtout sur la manière de les appliquer pendant les exercices pratiques. Les participants ont été également encouragés par le directeur provincial de la DGLCE Élise Capenoumbi. Les agents sont là pour apprendre les techniques et stratégies afin qu'ils sachent comment s'y prendre sur le terrain parce que nous sommes là en tant qu'aviseurs c'est-à-dire aviseurs ce sont des anges protecteurs du trésor public donc alertés là où il y a des signes précurseurs du détournement de la corruption et des signes semblables. Les participants à cette formation ont par ailleurs bénéficié des notions juridiques de la part du procureur général près le tribunal de grande instance de Gombe en rapport avec le rôle que les aviseurs doivent jouer sur le terrain. Le directeur général adjoint de la DGLCE Dr. Rudolf Okoko-Djamba donne la quintessence de cet atelier. C'est une très bonne chose et je sais que ça va bien donner. Nous aurons une bonne équipe pour faire mieux notre travail pour l'intérêt de la République démocratique du Congo et essayer de rafrouer les trésors publics et stopper tous les adversaires financiers qui servient dans notre société. La direction générale de lutte contre les crimes économiques se range derrière l'IGF dans le but d'accompagner la vision du président de la République Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo dans la lutte contre la corruption. L'unité de Congolais brise le passage de l'ennemi. Voilà pourquoi la communauté Birahema et l'Hindou ont été mis autour d'une table avec le vice-gouverneur des Litoris pour une cohabitation pacifique. L'administration militaire de Litoris est déterminée à ramener la paix dans cette province. Plusieurs rencontres intercommunautaires sont organisées pour aplanir la divergence des vies entre certaines communautés. Depuis ce jeudi 17 juillet, les communautés Birahdi-Roumouéhema réfléchissent sur la paix, la sécurité et la coexistence sociale. Dans ce territoire, c'est-ci sous la facilitation de la Mounisco, le représentant de ces deux communautés. Ces assises de trois jours constituent une occasion pour établir les relations de bon voisinage. Votre souhait serait que toutes ces initiatives ne demeurent pas vain à l'extérieur de deux communautés et deux groupes armés ont signé les actes d'engagement. Les autres communautés devraient embatter les points. Au vice-gouverneur policier de Litoris, le commissaire divisionnaire à Longabori, Benjamin, qui a ouvert ses assises d'appeler les participants à prêcher la paix dans leurs communautés respectives. Réfléchissez sur le sort de Litoris, sur le sort de vos enfants, sur le sort de vos investissements que vous avez faits ici. Et ouvrez votre cœur, acceptez l'autre tel qu'il est, avec ses qualités, avec ses défauts. Et faites de ses défauts des qualités pour vivre ensemble. Soyez forts, même si vous avez subi des affronts, supportez, tournez la page, voir le regard de l'avant. Pendant ces temps, les personnes vulnérables de la province du Nord qui vous ont été prises en charge par des structures pour leur réintégration. de la prestation sociale. Lancement ce samedi de l'activité de l'octroi des brevets de prestation sociale et PMA de pension de six trimestres aux anciens travailleurs de la Séclairie de Quiliba. C'est par la Caisse nationale de sécurité sociale SNCES à son bureau 6 au quartier qui mangue dans la ville d'Ouvira. Il s'agit des agents qui ont atteint l'âge de pension et ayant constitué leur dossier. Les bénéficiaires de cette pension de retraite disent être satisfaits de cette prise en charge longtemps entendue. Luachig à Tchibalonza Vincent, les représentants de ces agents témoignent de cette satisfaction. Mes impressions sont excellentes. Je ne vois pas ce qu'on pouvait faire de mieux pour nos travailleurs qui ont été abandonnés depuis 1996 sans emploi et sans prise en charge et qui aujourd'hui arrivent à ce stade. Je crois qu'il y a de quoi féliciter la SNCES et toutes les autorités qui nous ont accompagnés là-dessus. Les coordinateurs de la nouvelle société civile congolaise présents dans cette activité remercient la SNC pour la concrétisation de cette promesse. Ça fait longtemps que les anciens travailleurs de la Sécurité d'Equilibre attendaient cette journée et aujourd'hui c'est maintenant quelque chose de concret. Nous remercions sincèrement la Caisse nationale de sécurité sociale pour tout ce qu'ils ont fait à travers tous les plaidoyers faits au niveau d'Uvira, au niveau de Bukav jusqu'au niveau de Kinshasa et aujourd'hui c'est effectif. Pour la directrice provinciale de la Caisse nationale de sécurité sociale les nouveaux pensionnés sont les bienvenus au sein de cette institution. Georges TKavira Sindani le promet un encadrement digne. Pour ceux qui viennent d'entrer aujourd'hui dans le fichier de la scène nous leur souhaitons la bienvenue et qu'ils soient nos ambassadeurs auprès des autres. Présents dans cette activité les maires de la ville d'Uvira appellent les responsables des différentes entreprises à faire affilier leurs agents pour les garantir une vie future. Et puis le programme de développement de 145 territoires a atteint l'étape de Bouta dans la province du Bas-Zouéle. C'était en présence du vice-gouverneur de cette province. L'objectif de cette cérémonie est de poser les premiers jalons de la mise en oeuvre du programme de développement local de 145 territoires et de stabiliser les listes de toutes les infrastructures à construire et réhabiliter avec les administrateurs de territoires et les agences gouvernementales des surveillances au niveau des différents territoires géolocalisés des sites adaptés à réalité. Mais c'est Kouadion N'Gora du programme Manager AI du Piret Plus en parle. Les participants remercient vivement le président de la République chef de l'État Félix-Antoine Tiseke Tchilombo pour la matérialisation de ces programmes de développement local de 145 territoires qui est effectif dans la province du Bas-Zouéle. Avant de lancer officiellement cet atelier, le gouvernement des provinces du Bas-Zouéle, N'Zanzabombiti, représenté par son vice-gouverneur M. Christophe Kondanga, le monde, a dans son mot expliqué l'importance de cet atelier qui offre une opportunité à toute la population du Bas-Zouéle tout en demandant à la dite population de s'approprier de ces programmes pour l'intérêt de cette dernière. Cet atelier offre une opportunité à toute la population du Bas-Zouéle que vous représentez de vous approprier de ce programme de développement endogène qui s'appuie sur une approche décentralisée partant de la base. A savoir que ces assises étaient organisées par le gouvernement provincial du Bas-Zouéle en collaboration avec les programmes des Nations Unies pour le développement pinuit en sigle avec le financement des ressources propres de l'État congolais. Toujours sur terrain pour s'assurer de réalisation de projets initiés, le gouverneur Idrissa Mangala était sur terrain pour s'assurer du développement de sa province, de la province du Maniema à travers plusieurs activités qu'il a déployées au cours de cette semaine. Un reportage redépendant. La célébration du centenaire de l'Église méthodiste unie au village Etikungu dans la province du Maniema est un grand événement pour donner un cachet spécial à cette célébration qui aura lieu le dimanche 10 juillet 2022. Les préparatifs battent le plein. Les invités viennent de partout. C'est alors l'occasion pour un descendant de la dynastie Satunda, celle qui avait accueilli les premiers missionnaires de l'Église méthodiste unie en 1922 de faire l'historique de leur alliance avec l'Église. Notre village a une particularité. Il n'y a que l'Église méthodiste unie uniquement ici dans notre village. Il n'y a pas une autre église depuis 1922. Nous avons signé une alliance. Nous avons même une bague avec l'Église méthodiste unie et le village de Dikungu. Le chef Tunda et toute sa famille de génération en génération. Nous avons gardé cette alliance de demeurer des méthodistes jusqu'à la mort. Voilà, vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait plutôt de la signature d'alliance du village Bukomo, toujours dans la province du Maniema avec l'Église méthodiste. Proussuivons avec l'actualité. Une route de contournement pour l'usage de poids lourd et en pleine construction, longue de 22 km financés par le gouvernement provincial seront exécutés par l'entreprise chinoise CCC sous la supervision de l'OVD. Nous sommes dans la province du Haut Katanga dans la ville de Likasi, Didier Moumba pour le reportage. La construction de la route des contournements de la ville de Likasi vient d'être lancée par le gouvernement de province Chakabula Katwe à partir du village Katouzembe sous la route de Koloesi. Témoins de cet événement, le maire de Likasi Petre Kapandé, quelques députés provinciaux, les membres du conseil de sécurité et la population locale visiblement satisfaites de ce projet de construction. A bord d'un buildozer, le gouverneur de province a à titre symbolique donné le coup d'envoi des travaux sous les acclamations de la population. La construction de la route de contournement de la ville montagneuse aura une longueur de 22 kilomètres. L'objectif consiste à protéger les routes de la ville de Likasi. Seuls les camions poids lourds doivent commencer à emprunter ce tronçon à préciser le gouverneur de province. Aujourd'hui, nous avons trouvé une solution. La solution consistait premièrement à construire une route de contournement. L'option, c'est d'avoir deux routes de contournement, mais nous venons de commencer d'abord avec une route de plus ou moins 22 kilomètres et qui va accueillir les tracts qui viennent de Koloesi. Ensuite, le chef de l'électure provincial est allé se rendre compte de la pose du gazon synthétique sur le terrain du stade de Chitourou. Ici, les travaux évoluent sans difficulté et dans 20 jours, l'ère des jeux sera opérationnelle à confirmer l'entrepreneur commis à ses travaux. Satisfait, Jacques Aboulakatoué promet aux habitants de la commune de Chitourou un terrain moderne. Pour chuter, l'autorité provincial accompagné des autorités de la ville de Likasi et de la commission provinciale au sport a visité le terrain de basketball dénommé Jacques Aboulakatoué. Les travaux sont à l'étape de finition. Dans la province du Kassaï oriental, sachez qu'en dehors de 25 kilomètres initiés dans le projet Chilé-Gélou, cette province bénéficie encore de 35 kilomètres de modernisation que le ministre de Ziteper a lancé dernièrement sur place à Mboujimaï. Après l'arrivée de sa forte délégation officielle, mardi 6 juillet 2022 en Mboujimaï, chef lié de la province du Kassaï oriental dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État, le ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, a procédé au lancement de travaux de réhabilitation et de modernisation par l'office de voirie et drainage OVD des 35 kilomètres de voirie de cette ville diamantifère. Cette cérémonie solennelle s'est déroulée sur l'avenue Kassavoubou près du rond-point Hosanna à la grande satisfaction de la population en liesse. C'était en présence de plusieurs personnalités dont les ministres des finances Nicolas Kazadi, les directeurs générales de l'OVD ingénieur Victor Tumbachiquela, son collègue du BTC, le chargé de mission du président de la République et le gouverneur du Kassaï oriental qui a prononcé le mot de bienvenue. Ces travaux de 35 kilomètres exécutés par l'entreprise Safimex sous la supervision de l'OVD s'ajoutent aux 25 kilomètres en cours d'exécution par l'entreprise CREC7 dans le cadre du projet Tile-Gelou. Le numéro 1 de l'OVD ingénieur Victor Tumbachiquela qui a rendu hommage au président de la République Félix Antoine Etzzeke de Tulumbo a dressé la fiche technique des ouvrages à réaliser. Avant de donner les coups d'envoi des travaux, le ministre des ITP a invité la population à s'approprier de ses ouvrages et l'entreprise attributaire de respecter les délais contractuels des travaux qui est des 36 mois. La régie des OS s'insurge contre la spoliation de sa station de réserve et de pompage des Calais. Nous sommes de la province du Sud qui vaut dénonciation faite par la délégation de cette société lors d'une descente effectuée sur le lieu. Le constat est catastrophique. Les spoliateurs qui jusque-là inconnus et prétend être en détention des titres s'est donné le luxe de s'approprier une grande partie de cette concession à la grande surprise de l'assistance. Un jeu qui met en danger non seulement le patrimoine de l'État mais aussi qui risque de plonger toute la ville de Bukavu dans un manque d'eau sans précédent. Au premier vu la conduite des haines qui alimente la partie basse de la ville a été endommagée par ces hors-la-loi lors de la pause de délimitation. Nous à Jardin Gide nous n'allons pas accepter qu'on puisse encore spolier cet espace surtout que le réservoir ici derrière cet espace a des bouches de respiration pour notre conduite et pour le réservoir s'il construit là-bas comment nous pirgerons pour que l'eau puisse couler dans la conduite. Un comportement qui ne pouvait pas laisser perplexes les élus du peuple. Omer Boulakali député provincial annonce déjà les dépôts auprès de la commission PAJ un document pour que toutes les parties soient invitées pour explication. Sentiment de désolation pour le bureau de coordination de la société civile. Maître Néné Bintou vice-président qualifie des scandaleux ces traitements réservés à cette société commerciale et à la ligue de consommateurs de Congo Kinshasa d'enfausser le clou en condamnant cette énième spolation d'ailleurs dévenue une habitude à Bukavu. La régie des eaux menace d'arrêter toute prestation si aucune disposition n'est prise. Une solution vient d'être trouvée pour arrêter la fraude et autres abus dans les secteurs de la santé. Le gouverneur Yumba Kalenga de la province du Olomami a lancé une ligne verte à travers l'inspection générale de la santé pour dénoncer tous les abus. L'église catholique a servi de cadre au lancement officiel de la ligne verte une cérémonie qui s'est déroulée en présent de plusieurs officiels les honorables députés provinciaux de la délégation des inspecteurs venus de Kinshasa sous les vigilants du gouverneur de province l'honorable Kalenga Mouchimbi Isabelle à ses côtés le président de l'organe délibérant l'honorable Venance Mutombo Wachimba dans son mot de bienvenue le maire de la ville de Kamina Jilimoukandila a salué cette initiative qui met très fin à toutes sortes d'habits fraudes observées dans le secteur de la santé de son côté le ministre de la santé a invité la population à dénoncer tout habit de fraude pour la représentante de l'inspecteur général de la santé la population du Olomami doit s'approprier cette ligne verte en dénonçant tout habit qui entraînerait le dysfonctionnement du secteur de la santé une étape de questions réponses de la part des participants a permis au médecin inspecteur d'y réserver des réponses appropriées la population doit tenir à bras les corps cette ligne verte en dénonçant toutes sortes de fraudes la population du Olomami la ligne de réservabilité est une première dans la lutte contre les mauvaises pratiques l'impunité les détournements l'enrichissement illicite au détriment du peuple fléaux qui sont à la pointe du combat du chef d'Etat sur ces gelants séjours la ligne verte de réservabilité et des dénonciations de cas d'amis et des fraudes dans le secteur de la santé c'est avec cet élément que nous terminons ce journal des 19h retenez qu'à 20h Sandra Nyingu reviendra sur ce même plateau pour la grande édition du journal moi je vous dis encore une fois merci de nous avoir suivis ce journal présenté avec l'interprète de malentendant Michel Tamouzi réalisé par Joël Kayembe sous la l'écriture de Keren Kalko Lungo au revoir de Keren C'est parti.